Merci-nous, oui, à un, parce que les vrais géants, c'est quand même des nôtres. Et puis, merci quand même à tous ceux qui sont là, qui nous ont rejoints. Merci à Antoine, parce que ces projets, le monde aujourd'hui, il en a besoin. On entend souvent, à quoi bon, ça ne sert à rien, le monde aujourd'hui. Eh bien non, il y a des jeunes qui se mobilisent, qui construisent quelque chose, et aujourd'hui, ils sont venus danser avec nous. Alors, je pensais à un passage d'évangile, où Jésus disait à un moment donné, la génération ici, à quoi ressemble-t-elle ? Et puis, on a joué de la flûte et ils n'ont pas dansé, on a joué des actrices et ils n'ont pas pleuré. Eh bien, c'est juste le contraire avec les géants. Ils sont là à la Ducasse, au Ducasse, mais je les ai déjà vus régulièrement à mon église. Ils sont très pratiquants, les géants d'actes. Ils viennent à des funérailles et ils accompagnent. Ils viennent à des mariages, ils viennent à des baptêmes. Donc, ils sont là dans la vie. Et quand les gens sont dans la joie, ils dansent et ils apportent la joie. Et quand les gens sont dans la tristesse, ils sont là encore et ils réconfortent. Et bien voilà, j'espère le jardinier, je lui espère une longue vie et qu'il pourra danser, faire danser, rendre heureux et réconforter quand des gens seront dans la difficulté. Alors, à travers cette bénédiction, c'est plus que simplement un géant. C'est tous les porteurs, c'est tous ceux qui portent les géants. Et ceux qui portent les géants, c'est aussi toute la ville d'acte, c'est aussi tout le public, vous qui êtes là. Un géant n'a pas de sens sans vous. Alors, bien cette bénédiction, qu'elle aille aussi sur toute notre ville, sur les villes dont vous venez, parce que vous nous avez rejoint aujourd'hui, qu'elle repose sur vos familles, qu'à travers les géants, à travers les danses, vous puissiez trouver beaucoup de joie et que les géants puissent être vraiment fédérateurs comme ils le sont à Hattes. C'est ce qu'il y a de plus beau.